Mesdames, Messieurs les recteurs, vice-recteurs, directeurs du UFR, Messieurs les coordonnateurs de l'université, Messieurs le Président du Cureupest, merci d'être avec nous ce matin, Messieurs les doyens, directeurs du UFR, Messieurs les directeurs du Centre des heures universitaires, Messieurs les conseillers techniques de M. le Ministre, Mesdames, Messieurs de la communication et de la perspective, Chers invités du Ministre, chers participants, Je voudrais d'abord, au nom du ministre de l'Enseignement, de la recherche et de l'innovation, vous remercier pour votre présence, témoigne de l'importance que vous donnez à notre rencontre, à notre réplique de salut, mais surtout votre présence massive donne encore plus d'éclats à notre manifestation. En vous renouvant mes remerciements pour votre présence et avoir pris de votre temps et d'être avec nous, je voudrais rapidement vous rappeler les objectifs de cette année. La paix a un seul objectif qui a été décliné pour vous l'obahir sur la pancarte qui est de la rade. C'est d'abord, nous apportez-vous tous, partie prenante des universités, ou une stratégie nationale de normalisation et d'harmonisation des années universitaires, ce qui implique toutes les parties prenantes, loyers, recteurs d'abord, loyers, syndicats, PACS, enseignants, étudiants, et tous les amis de l'enseignement sur l'éclat. Le deuxième objectif qui est visé, c'est que les résultats de cette retraite seront soutenus dans leur mise en œuvre et dans le suivi, dans le cadre de comptables de performance et d'appui complémentaires accueillis par le gouvernement. Et enfin, l'objectif attendu est de faire de sorte que on puisse savoir que nous ouvrons nos universités le dernier lundi du mois d'octobre et la fermée, les fermées, le dernier samedi du mois d'octobre. Avoir donc un Canadien normalisé. De cela, il découle beaucoup de choses qui sont déclinées en ateliers. C'est pourquoi nous serons organisés en huit ateliers. Chaque atelier aura un thème précis, un thème bien défini. Un rapporteur, ce sera un lecteur de l'université, président de la séance, et un rapporteur. Nous aurons à travailler donc cet après-midi, ce matin et cet après-midi, demain matin. Et dans l'après-midi du samedi, les rapports d'ateliers seront présentés. Ensuite, le dimanche, avant qu'on se quitte, nous allons faire un rapporteur général de ce qui serait un rapporteur général. Voilà pour l'instant. Donc, avant de revenir sur les termes de référence des ateliers, je vais laisser la parole à M. Brice. Merci beaucoup, M. le Président général de l'enseignement supérieur. Donc, à présent, nous donnons la parole au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour le monde d'ouverture, son discours d'ouverture. M. le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Moutara. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien arrivés et que vous êtes bien reposés. Honorables députés, le présentant de l'Assemblée nationale, M. le secrétaire général, M. le directeur de cabinet, M. le directeur général de l'enseignement supérieur, Mme et Messieurs les membres du cabinet, M. le directeur général de la recherche et de l'innovation, M. le représentant du ministre des Finances, Mme et Messieurs les recteurs, M. le secrétaire exécutif de l'ANACSUP, M. le directeur général, M. le directeur général, M. le secrétaire général des syndicats du SAIS, du Sud-Est et des PACS, Messieurs, Mme, les représentants des établissements d'enseignement supérieur privé, chers représentants des vacataires, des parents et des étudiants, chers étudiants invités, Messieurs et dames de la presse, Mesdames et Messieurs, Nous voilà réunis ce matin autour d'une problématique essentielle de notre système d'enseignement supérieur, le calendrier académique. En réalité, ce séminaire n'aurait jamais dû avoir lieu, car le calendrier universitaire n'aurait jamais dû être structuré au point de rendre les différentes années d'études totalement illicites. Mais pour des raisons multiples, ce calendrier est complètement désarticulé, totalement en déphasage avec le calendrier universitaire international, au moment où l'uniformisation académique est devenue une pratique et un impératif universel, le système universitaire mondial étant en train de s'unifier et de s'harmoniser. Les conséquences de cette situation sont autant d'effets pervers qu'ils minent tout effort entrepris pour le développement et l'amélioration de notre enseignement supérieur. L'efficience du dispositif d'enseignement supérieur est ainsi fortement remise en cause. Les étudiants sénégalais sont de moins en moins acceptés dans les universités étrangères, et si l'autre d'entre eux parvient à intégrer une université étrangère, c'est toujours au meilleur des cas, au prix d'une année perdue. Les masters durent plus que de raisons. La conséquence immédiate est que souvent, certains étudiants ne parviennent pas à s'inscrire aux différents concours nationaux pour avoir dépassé la limite d'âge. Le dernier, mais pas le moindre, c'est le coût financier qui est exorbitant. Les infrastructures sont utilisées tout au long de l'année, sans discontinue, donc sans aucune possibilité d'entretien et de réhabilitation. Les oeuvres sociales sont également prises en charge toute l'année. Les enseignants, personnels administratifs et techniques et de services, ainsi que les étudiants, sont sollicités sans réplique. Dès lors, toute idée de vacances, de repos ou de se consacrer à ses travaux personnels devient illusoire. Mesdames et Messieurs, face à cette situation, Son Excellence le Président de la République, Bastirouidio Maïfaye, a donné des orientations pour que des mesures urgentes soient prises et mises en œuvre pour la normalisation et l'harmonisation du calendrier académique. Il s'agit là d'une œuvre de rationalisation des politiques publiques au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Conforme au projet et dans l'intérêt de l'État et de tous les acteurs, il y va du devenir et de la crédibilité de notre système d'enseignement supérieur. Mesdames et Messieurs, La démarche inclusive initiée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation permettra sans aucun doute d'identifier les mesures à prendre en mettant en synergie les apports des structures fêtières, enseignants, personnels administratifs techniques et de services, étudiants, syndicats, parents d'élèves. Dans cette optique, les solutions ne pourront qu'être holistiques et leur appropriation nationale. Rien n'est plus important que la ressource humaine pour une nation, à plus forte raison pour une nation qui se construit, comme le Sénégal. Or, l'université est une fabrique de ressources humaines. La nôtre nous a donné satisfaction à plusieurs reprises et à tous les niveaux. Nous devons la sauvegarder et la rendre la plus performante possible pour qu'elle continue à nous valoir encore plus de satisfaction. Dans ce monde où la concurrence scientifique est de plus en plus féroce. Face à l'histoire, nous n'avons pas le droit de rester en rade de cette concurrence. Notre sénacle de ces trois prochains jours va dans ce sens. Je suis persuadé que la contribution de vous tous, acteurs essentiels et incontournables de l'enseignement supérieur et de la recherche, permettra d'arriver aux résultats escomptés. Pour ma part, soyez persuadés que le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, sous ma direction, mettra tout en œuvre pour vous accompagner dans la réalisation de cet objectif défini par le Président de la République, Basse-Rou, Diomaï-Giachar Fahir. Chers participants, je voudrais, tout de même, avant de clore mon propos, vous encourager à participer activement, à échanger vos points de vue, à proposer des solutions et à collaborer étroitement pour atteindre nos objectifs. Chaque voix compte. Chaque contribution est précieuse. parce que vous assumez toutes et tous des fonctions importantes dans notre marche vers un système d'enseignement supérieur plus fort, plus performant et plus juste. Le seul mot que nous allons abannir ici, c'est le mot impossible. Nous croyons que tout est possible. Nous croyons que c'est faisable. Il est totalement possible de renverser la tendance et d'avoir un calendrier académique normal. Donc, à tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, qu'ils prient pour nous, parce que nous, nous allons travailler à faire en sorte que les choses soient possibles. Pour finir, Madame, Messieurs les recteurs, chers participants, je suis sûr que les décisions que vous prendrez ici auront un impact durable sur la qualité des enseignements et sur les résultats de nos étudiants. Je déclare ouvert le séminaire de stabilisation de l'année académique au Sénégal et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de l'enseignement supérieur, de la Réunion.